bonjour à tous et à toutes alors cette fois ci un grand trajet pour un peu moins de deux heures jusqu'au lac du mieux au monde dans les vosges limite des vosges donc une balade touristique bon je dis pas que ça va être très sérieux tout le long vous connaissez vous me connaissez maintenant autonomie 100% 340 km excellent j'avais rechargé en mode enfin avec une programmation de charge et ça n'a pas fonctionné moi c'est pas tout à fait encore au point je dirais que ça fait sept ans que ça existe mais il en faut encore un peu c'est parti checklist checklist rien niveau d'huile parfait pression des pneus parfait comme toute voiture et puis le reste pas ça avant assez fort qui vient de derrière moi donc de l'ouest ouest à ma droite à gauche c'est l'est en face c'est la côte d'azur oui tournesol font une sale tête oui oui c'est vrai les vaches on se demande ce qu'elles ont à manger elles ont maigri mais il n'y a rien plus rien oui autonomie descendent d'un seul coup bon toujours au départ il faut pas s'affoler ça va être recalculé toujours au fur et à mesure de le calcul de des kilomètres parcourus dans la moyenne tout électrique c'est comme ça 24 degrés en roulant 28 degrés à l'arrêt c'est ça je suis souvent droits de google google map j'ai programmé le trajet et préparé sur mon ordinateur chez moi et ensuite j'ai envoyé directement à mon smartphone depuis google et ensuite dans la voiture c'est connecté avec le smartphone en prise usb et voilà ça y va tout seul j'ai repéré les bornes je vais passer par une commune qui est très connue je vais passer par une commune qui est très connue ah non c'est pas montargis ah non non j'ai déjà fait montargis avec le film tais-toi non pas vous le film il s'appelle tais-toi non pas vous le film il s'appelle tais-toi avec Depardieu et ah j'ai envie ça j'ai envie ça et donc là c'est bourbonne les bains très connus ah que le nom déjà bourbonne les bains c'est très touristique il y a beaucoup beaucoup de touristes qui passent par là il n'y a pas une borne il n'y a rien du tout véridique le lac la pente elle est complètement brûlée il y a de l'eau heureusement qu'il y a le lac parce que sinon on serait mal c'est bon depuis un moment déjà bienvenue aux nouveaux et nouvelles ou je suppose surtout nouveaux abonnés des personnes qui ont l'intention d'acheter une zoé d'occasion comme la mienne par exemple 2013 2014 2015 moteur continental Q210 excellent pour les recharges très rapides sur des bornes tristandards alors c'est vraiment le top vous avez vu la vidéo je sais plus qu'un numéro où je me recharge sur une bornes tristandards la voiture recharge à 43 kilowatts maximum en fin de compte ça convertit un peu la tension etc il y a une petite balance une bascule qui se fait ça fait du 39 bah du 39 c'est mieux que le 7 ça c'est sûr et c'est mieux que le 20 ou le 22 ça c'est sûr aussi j'ai retiré cabochon non ? je vérifie ah oui c'est bon ah parce que l'essai de la E Niro dis donc c'est bien vous avez aimé j'ai vu les pouces bleus et les pouces moins c'est génial c'est vrai c'est comme sur une balance il manque un peu des grammes à droite pour faire un équilibre parfait oh ça va venir il y en a qui vont s'en charger il suffit de demander hop là ça c'est la saleté ça le pire c'est que ces machins là ça fait ralentir les voitures ça fait pas ralentir les camions ni les fourgons puisqu'ils sont larges ils passent au dessus et puis ça fait pas ralentir les motards voilà alors ce qui est surprenant c'est que ma consommation électrique a baissé à 12,6 ça fait que l'autonomie augmente et pas qu'un peu et pourtant j'ai pris de la rocade plusieurs fois à 110 je me suis oui bah bon j'ai fait quelques accélérations comme l'électrique aime bien faire comme on aime bien faire en électrique justement et ça fait que ça consomme plus d'un seul coup boum il y a une grosse entité d'énergie d'électricité qui passe dans le moteur bon bah lui le moteur il adore encore encore qu'il dit ah bah non ça va ça va et puis bon bah du coup la consommation a baissé pourquoi aussi ? et bien parce que je fais pas de recharge à 100% depuis que j'ai ce système qui marche plus ou moins bien qui coûte 24 euros 90 et 2 ans et 24 mois je programme en calculant dans ma tête à peu près ce que ça représente je vais pas jusqu'à 100% des fois je tombe à 85% des fois 90 mais jamais à 100% beaucoup moins qu'avant ça fait que l'ordinateur réajuste la moyenne qu'est-ce qui se passe dans la batterie à ce niveau là ? c'est bon qu'est-ce qui se passe dans la batterie à ce niveau là ? on n'en sait rien il y a tellement de cellules là-dedans elles sont comme des sardines en boîte hein c'est fou hein il y en a plein hein j'ai fait un petit coup de fin parce que les gens sont plus ou moins chopés derrière ici voilà les bateaux non il n'y a pas le rainbow warrior il n'est pas là et ils flottent hein tous tant qu'il y a de l'eau euh pour en venir aux cellules de la batterie on se demande ce qui se passe dans cette boîte à sardines qui est quand même grosse qu'il y a des cellules qui chauffent plus ou moins j'ai remarqué ça sur GANS on peut le voir hein dans les paquets de cellules qui sont groupés par blocs on voit qu'il y a des blocs qui chauffent plus que d'autres c'est-à-dire qu'il y a l'intensité d'énergie qui ont besoin d'être envoyés dans certains blocs plus que dans d'autres voilà c'est sophistiqué hein c'est une chimie très très complexe c'est pour ça que ça coûte aussi cher donc on est samedi hein c'est pas dimanche ah je suis en mode normal je m'étais pas rendu compte ah je me suis aussi ça s'accélère fort oh bah je vais laisser comme ça comme j'ai pas de clim donc la route là-bas vous la reconnaissez c'est la route qui mène sur Bar-sur-Aube une commune qui s'appelle Bar-sur-Aube pour ceux qui ne connaissent pas Bar-sur-Aube-Chaumont et Chaumont-Bourbonne-les-Bains donc à partir de Chemont la route est inconnue pour moi c'est la même route qui mène à Langres que j'ai déjà filmé ou qui mène plus à l'Est donc en remontant le Compas par là ça remonte sur Bourbonne-les-Bains dans les Vosges alors en électrique c'est un plaisir de faire des trajets comme ça mais donc il faut dire mais il roule comme ça lui oui mais il roule bah je roule oui bah oui c'est l'avantage de l'électrique c'est la liberté vous l'avez pas compris peut-être que vous avez droit encore à cette liberté c'est en thermique vous êtes pris dans dans cet engrenage infernal mais là en électrique nous on s'en fiche de ça plus de pollution déjà et l'une on a la conscience tranquille plus tributaire du pétrole on a la conscience conscience deux fois plus tranquille plus de raisons de soucis de panne et autres là ce coup-ci là la conscience c'est plus la conscience c'est le tiroir caisse qui est tranquille parce qu'il faut pas croire quand on passe à la caisse on est pas content et c'est autrement au détriment d'autres choses achat d'un meuble ou d'une machine à laver ou d'autres choses attendez faut pas exagérer on est pas tous des rupins loin de là il y a beaucoup de personnes désabonnées aussi qui se promènent qui font la même chose que ce que je fais moi Bourbonne-les-Bains je connais pas j'avais décidé d'aller pour Bourbonne-les-Bains puis d'aller au lac un peu plus un peu plus loin parce qu'après je verrais un petit lac qui est beau comme tout Miromont Miramont alors ils disent que c'est un lac bon j'ai été voir sur Google Maps c'est l'avantage sur internet de pouvoir visionner directement les endroits par vue satellite on a l'impression de survoler on a l'impression de survoler c'est précis hein oh bah il pleut il tombe des gouttes ah c'est marrant ça c'est à prendre des photos là je suis en train de filmer comme on a un beau pays la France que c'est varié ce serait dommage de de pas profiter des occasions comme ça qui nous est encore offertes en voiture électrique c'est tout nouveau tout ça mais maintenant c'est accessible de pouvoir se promener de pouvoir sortir de ces sentiers battus et d'aller voir ailleurs de profiter des endroits comme ça je parle pas de tourisme de masse bon je suis pas un charter mais d'aller dans les endroits pas trop fréquentés justement quand c'est la pleine saison sur des routes agréables comme celle-ci on se traîne pas on roule pas vite non plus c'est bien on a le temps de voir enfin moi j'ai le temps de voir vous aussi parce que je filme voilà les vignes toujours pareil c'est les mêmes alors c'est une vidéo qui va être courte comme toujours ah oui j'ai OISE en tâche de fond donc OISE indique les situations dangereuses ça m'inquiète pas du tout parce que c'est une vidéo fermée fermée donc la borne de recharge de Leclerc se trouve à gauche pour ceux qui sont touristes qui regardent la vidéo ici à Barçuro vous avez une borne de recharge gratuite sur le Leclerc pour l'instant elle est compatible tout badge pourvu que ça dure bravo aux gérants de ce Leclerc ça c'est intelligent c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est pour ça que je me suis permis de mettre en avant qu'il y a un McDo qu'il y a un feu vert etc plein de commerce et puis il y a la ville qui est juste à côté un café et tout ça ici qui fonctionne bien bon dans le département il n'y a pas trop de soucis au niveau des bords il y en a qui sont en panne depuis un moment mais bon je ne sais pas pour quelles raisons c'est le vieux Barçuro au bas on est samedi il n'y a pas un chat les gens sont marrantes encore ouais ouais alors à Colombel et deux églises qui se trouvent en Haute-Marne il y avait eu un souci il y avait eu un souci avec les bornes ça avait dû disjoncter toutes les bornes de Chaumont Chaumont c'est pourtant pas une petite ville quand même les bornes avaient toutes disjonctées apparemment c'est une disjonction dû à un orage je suppose pour que ça pète tout le centre comme ça je ne sais pas si vous avez compris mais enfin c'est pas grave si vous n'avez pas compris il faut le dire dans 500 mètres tourner à droite ouais les grosses maisons c'est pas habité mais elles sont belles il y a beaucoup de touristes voilà ils ont demandé si c'est 90 on peut venir voilà des hollandais des belges et voilà on est arrivé et ici il y avait une ancienne abbaye qui a dû brûler il y a longtemps l'abbaye de Morimonde l'abbaye de Morimonde avec son église dans 200 mètres continuez tout droit vitraux magnifique magnifique ancienne abbaye cistercienne de Morimonde voilà et ça a dû brûler il reste plus que c'est c'est en cours de rénovation apparemment oh bah c'est bien ça c'est pas des scouts ça pourrait continuer tout droit oh si c'est des scouts voilà cette bâtisse c'est vraiment c'est impressionnant oh c'est muré avec des parpaings ah il détecte là le GPS ? dans 200 mètres ah parce qu'il y a un restaurant il y a un grand restaurant alors on a du mal à comprendre à imaginer qu'il y a un petit lac ici c'est drôle parce que c'est tout en pente et après c'est plus en pente oh ah ouais et voilà voilà le restaurant est au bout et voilà le lac oh que c'est beau oh c'est beau comme diraient les allemands nature les filles c'est dire naturelle bonjour les allemands allez voir ça voilà consommation j'en profite 12,6 c'est tombé à 12,6 87 sur 100 bon je suis pas à 90,6 ni à 100% sinon ça serait au moins à 10 kg seulement donc comme quoi la consommation est basse sur les rues donc là ça sent bon ça sent bon le sapin ça sent la résine ah oui oui et là il est restant je vais pas pouvoir aller plus loin parce que il y a des gens qui sont à table voilà il y a des barques ah disons il y a des barques chouette de faire un petit tour de barque ici je vais quand même aller voir les les prix il y en a qui viennent dans ma bilette ça c'est les motards du... ça c'est... c'est les vrais hein là c'est la grosse cylindrée alors je vais m'en fasse une coupe coiffure petite friture du lac 13 euros j'ai vu ça des petits poissons des rines de... ça vient du lac hein salade de culé aux crevisses escalope de poulet andouillette de 3 non si voilà rognon hum entrecôtes omelette fromage assiette de frites est-ce qu'ils ont une spécialité locale ? la poire poire belle-hélène sûrement je sais pas dame blanche oh c'est des... c'est des noms mais c'est connu qu'elle a ce colonel voilà 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 que... que... les solex pour ceux qui connaissent et ça sent bon humm... le verre est pur c'est presque paisible apparemment on peut faire le tour du lac qu'est-ce qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont d'entrée 2,50€ oh oula ah bon oula 2,50€ j'ai pourvu de caisse pour payer bon bah maintenant je vais me diriger vers Bourbonne-les-Bains ah j'ai pas programmé Bourbonne-les-Bains je vais faire ça tout de suite mais il n'y a pas de réseau il n'y a pas de réseau il n'y a pas de réseau bah ou alors ou alors bah évidemment là où je suis ça risque pas quoique ça n'arrête plus là il n'y a aucune connexion internet pour le moment ah oui avec TomTom de la voiture bien sûr ça fonctionne c'est en 2G ça passe partout bah c'est un peu spécial leur système là 2,50€ j'ai pas trop compris donc apparemment il faut consommer pour avoir le droit de se garer ah c'est un peu bizarre mais l'air est vraiment chargé de résine de ah faut baisser la tête parce que des fois il y a un sapin qui passe mais c'est vraiment c'est agréable hein ça change hein il n'y a pas de poussière dans l'air pourtant c'est sec j'ai deux trempés c'est l'inconvénient du tissu de cette Zoé c'est un tissu il y a du téflon dedans la Renault à l'époque avait fait sophistiquer et on voit bien l'API ça fait que cette matière là ne retient pas l'eau je crois que c'est les modèles au dessus je ne sais plus exactement ah ben ce téflon comme une poêle téfale ou presque ouais c'est des chambres ça c'est drôle hein je crois que c'est une colonie de vacances ou quelque chose comme ça mais il y a quand même de la recherche il y a des fouilles là donc il doit y avoir des archéologues qui sont là c'est un lieu qui doit être chargé d'histoire dis donc les moines ici à l'époque il devait y avoir pas un champ il n'y a rien rien n'y avoir bon alors maintenant le réseau ah ! il y a du réseau ah ok c'est vrai qu'est ce qu'elle est belle c'était prendre la direction ouest vers des 139 et prendre à gauche sur Rameau de Grenoncourt donc là je vais voir le soleil en face ouais il y a une estelle là prendre à gauche sur Rameau de Grenoncourt des 139 c'est simple de faire une recherche sur Google pour savoir ce qu'il en est de cette abbaye histoire de cette abbaye qu'est ce qui s'est passé apparemment ça a brûlé ou ça a dû être brûlé donc là si je veux je peux rentrer chez moi il n'y a pas de problème sans faire de recharge on s'est fait quand même des sacrées traversées des sacrées sorties sans recharge sur une Zoé 40 alors une Zoé 50 c'est encore mieux du coup je vais filmer un petit peu plus longtemps la traversée de Bourbonne pour voir un peu comment c'est la Bourbonne-Libain pour ceux qui ne connaissent pas c'est un but touristique le trajet aussi c'est dommage que le Google ne récupère pas l'information qui est faite sur l'ordinateur la totalité de l'information quand on fait une déviation qu'on change la trajectoire définie pour en choisir une qui nous convient mieux et que ça ne se répercute pas sur le smartphone ça c'est dommage dans 300 mètres, pendre à gauche sur rue du Château des 139 voilà je crois que ça va prendre des routes pittoresques encore voilà oui ça se sent qu'est-ce qu'il me fait faire là ? fondre à gauche sur rue du Château des 139 ah oui je n'ai pas fourni avec moi la glisse à l'ancienne dans 300 mètres, pendre à gauche sur rue des 139 et pendre à droite sur rue des 139 et pendre à droite sur rue des 139 portail de 9 continuez sur des 139 pour l'ancienne oh je m'enloutais voilà spécialité des GPS quand ils sortent des sentiers battus c'est sentier des vaches bonjour les chevaux les chevaux ah elle est belle celle-là ah ça fait penser à une carpe un poing, des poissons ça fait des paillettes comme ça sur le dos ah c'est beau comme tout dans l'eau alors une vache dans l'eau comme ça non elle ne peut pas mais ça il ressemblait hein oh bah oui mais vu l'heure qu'il est c'est normal je commence à fatiguer un eau solaire il y a de l'eau hein c'est humide ah dis donc il y a plus ici où il y aura des grosses oreilles je ne sais pas mais oui la terre est est mouillée oh super 3 km alors j'ai nettoyé l'intérieur du pare-brise hier j'ai acheté des lingettes parce que je fais ça avec des lingettes parce que le pare-brise de la Zoé est grand hein du bout du proche je n'arrive pas à aller jusqu'en bas hein il faut avoir des grands grands hein un orangoutan quoi il peut le faire quand on n'est pas un orangoutan on ne peut pas bah ça va avec des lingettes franchement c'est impeccable hein voilà ici les arbres ah là c'est bien les Vosges ah oui c'est des petits et c'est des gros arbres hein c'est pas des petits ouais une grande descente bon là évidemment ça consomme rien ça récupère de l'énergie j'utilise pas les freins du tout du tout du tout du tout voilà en face ça monte hein on voit les collines ça commence à être un petit peu plus vallonnée là on rentre dans les Vosges plus plus montagneuses presque enfin c'est pas des montagnes Vosges mais bon ça fait quand même son effet ah c'est beau ah c'est beau ah c'est beau ce qui est bien c'est que la zouée est lourde et le poids se ressent sur des routes comme ça ah c'est plein de creux plein de boss ah ça secoue hein mais avec le poids ça écrase les bosses sur les amortisseurs à la suspension c'est très bien foutu hein allez on arrive en bas maintenant il va falloir remonter sûrement les routes de montagne en électrique mais c'est top hein ah bah là c'est vraiment génial non seulement ça consomme presque pas vous faites beaucoup plus de kilomètres mais ça se fait tout confort il n'y a qu'une pédale vous utilisez que l'accélérateur c'est tout les freins même pas besoin sauf s'il y a un virage en épingle mais sinon ah une grande ligne droite mais alors de question de rouler même à 80 c'est trop haut trop plein de boss oui 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 beaucoup de fatigue là il y a un moment ça tombe il y a un cours d'eau là ah oui la Loire la Loire oh mais je connais ma géographie par cœur il n'y a pas un genre tombant en panne de voiture ici de préférence l'hiver et à 1h du matin, le top il fait moins 15 dehors c'est dans les Vosges, il y a des loups, des lindes des coyotes et des chacals vous ne savez plus, le smartphone ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de réseau vous avez un pistolet avec une fusée, vous n'avez le droit qu'à une fusée il y a trop de vent pour balancer la fusée comment vous faites on vous retrouve l'année suivante le gars il n'a pas tenu c'est les Vosges, c'est comme ça vous rigolez mais il faut faire attention quand même il faut emmener le kit de survie pour 8 jours ça y est il y a des bêtises pourquoi il peigne les voitures jaunes pour qu'on les voit il est de loin les vaches Vosgiennes, elles sont marrantes parce qu'elles sont toutes petites on dirait des jouets c'est marrant ça, tu comprends ça avec une main ça se dégrade bon alors combien ? 8 km alors ici c'est plein de sources bah oui il y a plein d'eau celles-là sont plus grandes ça c'est des grandes vaches Arnoncourt sur Rapence oh là les noms oh du hollandais oh là oui ils aiment bien les Vosges oh les maisons à l'église les clochers et la Vosgienne ça fait un peu germanique il y a une maison à vendre voilà voilà oh ben dis donc il y a pas de boulangerie rien du tout c'est la vache directement vous voulez combien ? bon 5 litres à la tireuse directement il y a un réseau dis donc il y a un réseau internet sur plein de vaches ici continuez sur D1-3-9 à vendre en plus de kilomètres ah ben la route s'améliore de plus en plus ah ça commence hein ça grimpe ben pas ici hein mais plus loin bon ben de chez moi la traversée des Vosges ou du Jura il n'y en a pas pour long c'est le coup d'une journée aller-retour ça se fait très facilement c'est l'avantage d'avoir un comment un centre géographique bien situé aller dans le sud de la France c'est loin ah oui mais à l'est ou au nord c'est excellent à l'ouest ça bon ça serait du coup plutôt la Normandie ces coins-là mais là ça demande plus d'une journée on va faire une étape pour dormir pour pouvoir repartir parce que malheureusement ça fait traverser la région parisienne et si on veut éviter la région parisienne ça fait un sacré détour ça fait avaler des kilomètres des kilomètres en plus c'est beaucoup moins valable voilà et là bien sûr autoroutes conseillées parce que le gain de temps est important c'est sûr que là ça va pas vite c'est beau l'herbe elle est pas grillée ici elle pousse il y a de l'eau les arbres les arbres sont pas brûlés ah s'ils sont brûlés un peu quand même trop de chaleur ah c'est des comment j'ai des cerises c'est pas des cerises je sais plus comment ça s'appelle ça c'est des fruits rouges c'est pas les arbres qui sont brûlés ils ont des feuilles vertes j'aime toujours ah ils ramènent de la paille quand même ils n'ont plus rien à manger les vaches les parcs ici sont pas grands les parcs à bestiaux c'est chouette au fond d'une vallée comme ça là on voit toujours pas de clim pas besoin il fait 23 en roulant même s'il y a de l'eau un petit peu léger léger ici c'est connu pour les myrtilles beaucoup de myrtilles pour les quelques vipères je crois si mes souvenirs sont bons des orvets les orvets ce sont des des lézards sans pattes ça ressemble à des serpents mais ce sont des lézards ils n'ont pas de pattes ça n'a pas poussé c'est complètement inoffensif une ferme il y a du monde c'est touristique incroyable on ne croit pas comme ça au fond d'une vallée que le monde d'un seul coup pof ah ouais peut-être chambre d'hôte je ne sais pas mais bon c'est bien de l'eau un petit peu quand même l'eau dans les villes on on Il y a des gens qui ont peur de serrer, dis-donc, là, je viens de croiser, là, une voiture beaucoup plus grosse que la mienne. Un abri, au cas où. Bon, ben, là, pour faire un kilomètre, ça demande du temps, c'est la promenade. Voilà, je me laisse bercer par la suspension de la Zoé, à une vitesse comme ça, 50, 60, ça berce, avec la 6 qui est bonne, confortable, il faut dire que le confort de Renault, c'est quand même réputé, Renault, Peugeot, les Françaises, de toute façon, C3N, et ça participe beaucoup au repos, enfin, on fatigue moins, il y en a qui apprécient la suspension, là, le Shermanic, les fauteuils allemands qui sont réputés aussi pour ne pas fatiguer, ça dépend de la morphologie, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Crise mise en rose, oh, c'est marrant, ça va. C'est des chevaux ? Ah, dans 300 mètres, prendre à droite sur des 139. Voilà, j'y arrive. Je me pose la question, à savoir s'il n'y a pas une route meilleure, mais je ne veux pas, ça va m'écurer. Parce que tout est possible avec les GPS maintenant. Cette route-là est quand même meilleure. Voilà, Bourbonne-les-Bains. Un grand parc, jumelé avec une ville allemande. Ça a l'air assez ancien, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que c'était plus récent, plus récent, construction plus récente, mais non, c'est... Ça reste assez historique. Oui, c'est assez pittoresque. Je suis déjà arrivé. Je m'attendais à quelque chose de plus grand quand même. 8h30, 200 mètres. Continuez tout droit sur rue du Général Metz. Oulah. Oh, ça fait drôle. Il n'y a rien ici. Continuez tout droit sur rue du Général Metz, puis prendre à gauche sur un pas suivant vienne de Val-Drome. Toute direction Langres-Chaumont, on l'a voit, oh je ne m'attendais pas à ça hein ! Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la quatrième sortie et continuer sur Rue du Moulin, C-917 en direction de la 31, Montigny-Millière. Il y a un commerce ici, ça va. Oh si, ça va, il y a un petit carrefour. Dommage qu'il n'y ait pas de bornes là, ça aurait été impeccable. Justement, en parlant de coble, ça aurait pu en tirer un jusque là. Dommage. Je vais monter par le centre-ville, quand même, voir un aperçu. Ah, si. Je ne vois pas trop. Oh là, il y a un grand restaurant. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur Rue Général Metz. On peut rentrer là. J'aurais dû y aller. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Rue Amiral Pierre. Ici, il y a un parking. Voilà, il n'y a pas de bornes. Ça aurait été l'endroit idéal pour voir des bornes. Dans 300 mètres, prendre à droite sur Rue Général Metz. Ça aurait été en partie ombré. Je voyais une armoire là. Une armoire électrique, mais il n'y a rien là. Mince. Ah, c'est dommage. Quel gâchis. Les communes qui sont assez grandes, surtout dans les contreforts des Vosges, il n'y en a pas beaucoup. De l'autre côté, oui. Mais ici, non. Côté sud-ouest des Vosges, il n'y a rien. C'est pas équipé. Alors qu'une voiture électrique, ici, elle a tout son sens. Des routes vallonnées comme ça, toutes petites. C'est le top. C'est ce qu'il faut. En carburant, ici, c'est un gouffre. Mais en électrique, pas du tout. Ah, pareil, il n'y a pas de bornes. Prendre à droite sur Rue Perra et prendre à gauche sur Grand Rue. De la Chavalle. Ah, c'est bon, là. Et là, des bornes. Groupe Casino. Qu'est-ce que ce que sont ? Non, c'est bon, les chavalles. Ah, voilà les sources. C'est là-dedans. Ah, une Tesla Model 3. Elle est belle. C'est là qu'il faut amener le bidon pour remplir. Boutique Café. Et ici, c'est 70. Voilà, c'est ça. Ça ressemble plus à ça. Stiguer le Romain. Là-dedans, normalement, il y a de l'eau. C'est pas sûr. Il y a une autre chose, là-dedans. Ah, oui. Voilà. Là, il y a de l'eau. C'est pas sûr. D'accord. Demain, je sais même. J'ai ma bouteille. C'est pas sûr. 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 les emplacements partout mais malheureusement je dis je répète infrastructures inexistantes encore des zones de sources là bas ainsi c'est un hôtel sûrement une borne juste au pied de l'hôtel ça va être top voilà parce que je vais faire j'ai programmé le retour quand même pour grimper jusqu'à voilà colombet des églises une heure une bonne heure de route les termes c'est ici voilà bourbonne les bains les termes sont là ban pieds ban bouche ban de tout quoi ça sert à ça restaurant il a c'était la classe ça n'est plus c'est fermé pendant hôtel d'orfeuille c'est dommage que plein de plein plein d'emplacements de parking plein énormément par une borne rien 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 du tout j'aurais pu me recharger bon je n'ai pas besoin mais bon si l'étonomie avait été plus basse oui ça monte hein ça grimpe sec maison assez typée volet bleu volet vert volet c'est drôle enfin c'est drôle c'est comme ça encore de quoi marcher et se promener danser à la voir sûrement c'est chouette on est ce que je pourrais rentrer bon oui largement j'ai largement de quoi rentrer 50 60 eau ouais il me resterait une cinquantaine de kilomètres à l'arrivée largement et je rechargeais quand même la cateau à colombet je peux recharger aussi à barre sur aube sur le leclerc ça serait plus proche de chez moi je donnerais une quinzaine de kilomètres c'est pas non plus une mauvaise opération quand il y a beaucoup des bornes qui sont fonctionnelles et assez espacées on sélectionne celles qui nous on sélectionne celle qui nous paraît le plus la plus appropriée c'est ça l'avantage d'avoir beaucoup de bord et de bord de même puissance 22 kilowatts c'est excellent ça je parle pas de ce c'est ce qu'on a compris tout d'abord du boulot en france c'est touristique là beaucoup de monde et de hollandaise tout ça la multesla mais il n'y a pas du tout voilà donc là c'est le retour je filmerai peut-être à l'arrivée à l'arrivée du moins sur la borne de recharge ça va recharger plein pot ça n'a pas de soucis ça aurait été une borne 43 kilowatts et bien ça aurait rechargé à 39 kilowatts ça j'en suis sûr est certain à force là j'ai le vent plein de poires de côté bon c'est pas bon ça ça va faire consommer plus il faut toujours prendre en compte le vent quand vous faites un aller-retour comme ça il y a tellement de vent que lui il va à gauche à droite La petite maison dans l'après-midi. La petite maison dans l'après-midi. Ça ne cale pas un moteur électrique. Les fougères, mais elles sont brûlées. Pour que dans les Vosges, il y ait les fougères brûlées, il y en faut. La dernière, c'est vert, 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 mais là, c'est cramé. Voilà, donc vous avez eu un aperçu de Bourbonne-les-Bains. Bienvenue sur la compagnie RJR, compagnie terrestre, qui ne se prendra jamais au sérieux. Vous avez bien compris. Et mai 70, c'est pour mieux. Il ferait bien d'aller voir le Consul aussi dans les Pays-Pas. Google. Un cloché. Un cloché. Un sacré vent. Un cloché. 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 Renault s'est aligné sur la concurrence, ça fait que quand vous achetez une Zoué, vous l'achetez complète. Donc là, l'autonomie va descendre plus rapidement que prévu, du fait du vent. C'est largement suffisante, je suis à moins de 70 km. De la borne de recharge Colombais, je peux pousser jusqu'à Leclerc, c'est bien ce que je veux faire, quoique je ne sais pas. L'avantage de Colombais et des églises, c'est que vous avez les toilettes. Ah oui, juste à côté de la borne, devant la borne, l'autre côté du parking, vous avez les toilettes. Alors ça, c'est bon à savoir, pour les femmes. C'est très important, c'est à côté de l'église de la mairie. Si ce département-là installait une bande CCS Combo à cet emplacement-là, à voir, c'est vraiment des endroits clés. C'est touristique et du monde, une borne CCS Combo à 50 kW. Si 100 kW ce n'est pas possible, à 50 kW c'est bien. On coupe la poire en deux, en quelque sorte, c'est ça. Il y en aurait pour Nissan, pour toutes les autres marques de voitures, et puis pour Renault, avec une type 2, 22 et 43 kW. Ah bah là, ça serait vraiment le top, comme dans Lyon. Quand il y a une volonté, ça va de l'avant, ça va dans le bon sens. Quand il y a une volonté sous la contrainte, ça traîne la patte. Ça ne va pas réparer quand il faut, etc., etc. Ou ça va être mis en dépit du bon sens. Voilà, c'est ça. C'est à peu près l'état d'esprit qui fait que les choses sont bien faites ou mal faites dans tous les domaines. C'est dommage parce que, quand c'est mal fait, ça a quand même coûté de l'argent, et c'est d'argent foutu en l'air. Et là, ce n'est pas normal. Alors, dans ces conditions-là, plutôt que de mettre des bornes là où ça ne sert à rien, autant retirer, enfin, ne pas mettre de bornes à son mise et à son mise, bon, mais autant économiser sur l'installation de ces bornes pour mettre une tri standard là où elle va servir. Voilà. Ah, ça, ce n'est pas rentré à la tête de tout le monde. Il y en a qui ne comprendront pas. Il n'y a rien à faire. Ils n'en démerderont pas, comme on dit. Désolé si je fais un petit peu dans... Ah, c'est beau aussi, l'église, elle est magnifique. Si je fais un petit peu dans le sens moral, mais bon, c'est bien pour faire avancer les choses, parce que si des chaînes comme celle-ci ou d'autres sont pertinentes dans... Voilà, en Angers, quand même, ici. Si elles sont pertinentes dans... En parlant de choses que nous, on connaît dans le domaine électrique. On ne donnera pas les solutions clés en main, puisqu'on n'est pas dans le domaine technique, ni dans les petits papiers de l'économie, mais simplement en disant « Oui, mais pourquoi vous mettez des bornes là qui ne servent pas ? » La plupart des voitures ne rechargent pas 22 kW, elles rechargent 7 kW. Il faut mettre CCS Combo à 50 kW, par exemple. Voilà. Comme si Jean-Laure ne s'intéresse pas à la question de savoir qu'est-ce qui existe dans le marché automobile. Maintenant, j'espère qu'ils en savent un peu plus. Parce que là, du matraquage, il y en a au niveau de l'électrique. Ça n'arrête pas. Encore, il n'y a pas trop de pubs à la télévision, je trouve. Mais ça ne va pas tarder. Les constructeurs ne sont pas idiots quand même. Ils n'ont pas investi autant d'argent pour laisser pourrir leurs installations, leurs investissements. Sinon, ce coup-ci-là, ils arrêtent de vendre des voitures. C'est fini. Donc, de la pub, il va y en avoir. Il y en a de la pub sur Internet, sur les essais de voitures, Honda, les Coréens, les Français, les Allemands, les Espagnols, Skoda, tout ça. Mais ça y va, toutes les marques qui vont. Il manque maintenant en France. Ah, mais je pointe du doigt la France. Dis-donc, ouais ! Tournez légèrement à gauche pour rester sur les 416. Voilà, boîte sympa. Ah ouais ? Continuer sur les 416 dans 5 km. Viaduc. Ah, c'est rose ! Ah, la vache, elle est complètement... Elle est écroulée ! Allez, moi, je suis fatigué, hein ! On va faire un petit dodo. Poum ! Ah, si ça vous tombe sur le dos, une vache comme ça ? Ah bah, vous ne vous dressez pas, hein ! Ah, vous êtes en-dessous, vous êtes étouffé, hein ! Attention, quand une vache a la sommeil, il faut pas de le mettre à côté, hein ! Ah, une maison particulière dans une descente, comme ça ! Ouais, une sacrée descente ! Je suis obligé de freiner. Est-ce que 70 ? Quand on freine avec une Zoé, ça freine léger, léger sur les freins, hein ! C'est vraiment... Ça augmente la régénération du moteur électrique. Ah oui ! Ça atteint du 43 kW, soit la Zoé de celle-ci. Ça atteint le potentiel de recharge du moteur, quoi ! Parce que ça passe par le moteur électrique. Ah, je m'excuse, je demande pardon de m'excuser, parce que je continue à filmer ma V2. Il y a toujours quelque chose à voir. Ça sort des sentiers battus, hein ! Là, c'est les Vosges. Bon, bah, c'est pas les Vosges-Vosges, hein, mais c'est les Vosges quand même ! C'est pas les montagnes, c'est pas tout ce que je connais des Vosges. Mais... Ça change. Mais c'est pas loin de chez moi, hein ! Vraiment pas loin ! Donc là, je vais reprendre sur Chaumont. À moins qu'ils se décident à venir. Oui, apparemment c'est ça. Je crois, bah, j'en prends la même route que j'avais prise, mais dans l'autre sens. Ça donne un autre point de vue. Ah oui, il y a aussi un abonné qui m'a parlé de... Décidément, cette vidéo s'est un peu étalée sur la durée, les précisions. Et... Il s'avère que Renault a écoulé ses stocks de Zoé 50 pour renouveler son stock, avec des modifications apportées à la Zoé 50. Ah ouais ? Alors, il va y avoir donc le fameux système d'arrêt automatique, d'urgence. Et... Apparemment, il y a un abonné... Enfin, c'est un abonné qui indique qu'il y a un retard de 15 jours de livraison, suite à une mise à jour de sécurité, de... C'est souvent c'habituel, hein ! C'est pas la première fois qu'on voit ça sur la Zoé. Avec les Zoé 40, ça va été ça aussi, par un moment. Il y a eu des modifications de dernier instant. Et ça peut être ça. Ça peut être un rajout de... De quelque chose qui manquait sur les premières vendues, les Zoé 50, et qui vont être ajoutés. Bon, c'est pas plus mal. ... Non, Tini, le Roi... Ah, peut-être qu'ils mettent des bornes, non ? Quand même, je suis en train de rêver, moi. Continuez, tout droit sur avenue de haut Tini. Continuez sur du... Là, il y a un Renault, mais il y aura jamais de bornes ici. C'est un tout petit Renault. Non, sinon, c'est pas... L'investissement, il pourrait mettre une borne 7 kilowatts, hein. C'est pas ce que ça coûte. Mais bon... Est-ce que je m'arrêterais sur une borne 7 kilowatts ? Wouah ! Deux heures pour... Enfin, une heure et demie pour récupérer 100 kilomètres. En urgence, oui. Oui. Par contre, des stations totales, il commence à y avoir des équipements de bornes. Ah, c'est Total qui se lance dans le domaine, hein. Ça a l'air sérieux. Tiens, c'est une... une boucherie. Je sais que ça. Abattoir. Ah ouais. Là, on a un tas de commerce, non ? C'est très drôle. C'est très loin. C'est très loin. C'est très loin. C'est très loin. Et ça, c'est intéressant, c'est Total qui se lance dans le domaine parce qu'ils équipent tout, hein. Il y a le toit au-dessus de la tête, comme une station de service, hein. Vous avez la petite supérette à côté, Total, de quoi s'alimenter, un café ou autre chose, un paquet de chips. Il y a tout ce qu'il faut. Ils font payer l'installation. Ils font payer le service. Voilà. Ça, c'est le pétrolier. Il faut que ça soit rentable. Après, il y a prix et prix, hein. Si c'est ponctuel, on l'accepte. Parce qu'on ne dépend pas de station de service pour rouler tous les jours. On dépend de chez nous, à la prise à la maison, quoi. Donc, ça peut, oui, rendre tolérable des prix excessifs. Ben, je dis bien ponctuellement, hein. Ça coûte 50 euros pour rouler 300 km. Bon, ben là, on ne va pas le faire tous les jours non plus. Mais ponctuellement, oui. Ça coûte 50 euros. Là, vu le sens des éoliennes, vous voyez, j'ai le vent à gauche, là. Là, c'est pas bon. Là, ça tire sur la direction. Ben, bon, malgré tout. Ben, tiens, il n'y a pas de problème. La Zoé n'a pas une sensibilité du tout au vent. Il y en a une. C'est normal, quand même. Il y a un moment, il y a des minutes à tout. Mais bon, ça va. Ben, je pourrais me recharger sur une éolienne, là. S'il mettait une station de recharge au pied de l'éolienne. Ben, ça va pas la freiner, hein. Je vois, en Norvège, comment on s'équipe maintenant, les bornes. C'est des stations de recharge qu'ils ont, avec des bornes comme on a en France. Les bornes grises, du même style. D'autres couleurs, peu importe. 50 kilowatts. Mais c'est excellent. Il y en a tellement de voitures électriques, là-bas, qu'ils sont obligés de faire ça. Mais ils le font. Voilà. Ils sont heureux de le faire. Parce qu'ils ont conscience que ça fait du bien à la planète. Voilà. Ils en ont conscience de cette chose dans l'écologie. Voilà, je reprends la même route. Je reconnais les bisons. Ils sont toujours allongés, c'est marrant. C'est dans tout le temps. Ils ont une couleur incroyable. C'est une sacrée couleur, hein. Vous prenez, vous dites aux bisons, vous ne dites pas, il ne comprend pas. Vous prenez un bout de peau. Il y a une fermeture éclair, ça se dézippe. Hop, avec Mandelcro, vous mettez un bout de peau sur le... Non, je n'ai rien dit. Ce tableau de bord, pas du tout. Franchement. Le tuning avec Mandel. Non, 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 non. Voilà. Je vous reprends plus tard. Voilà. Je suis arrivé à Colombay-les-Églises. Il me reste 91 km d'autonomie avant la... Bon, il reste un peu plus, même, de toute façon. Plus on descend, et plus... Moins ça descend vite, en fin de compte. Ça ne correspond pas au kilomètre effectué. Oui, c'est toujours étonnant, ça. C'est pas plus mal, hein. Il me semble que le contraire. Alors, Colombay-les-Églises. Avant de montrer, je vais faire quelque chose que je vous conseille de faire aussi. Si vous avez programmé... Alors, je prends dans l'ordre, hein. Il faut aller dans véhicule, menu, véhicule... Pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Véhicule électrique. Programmation de la charge. Puisque j'ai payé cette option, 24 euros 90, c'est 24 mois. Je répète. Si on va dans calendrier, qu'on va dans modifier, on peut modifier chaque jour l'heure de recharge, l'heure de départ, l'heure de fin. Ce qui permet, justement, dans ces conditions-là, de pouvoir recharger une quantité d'énergie pour ne pas aller à 100% de la batterie. Ça se calcule en fonction de la quantité d'énergie que votre prise de courant fournit. On le sait avec le dongle, ici, le bleu, au BD2, en plus toute. Et le logiciel CANZE qui va sur le smartphone, iPhone, qui vous donnera cette information. C'est très précis. Pour ma part, c'est environ 2800 watts. Donc, 2800 watts, je répète, multiplié par exemple, je ne sais pas, par 2, ça fait 5 kg. 5,6 kg. Si dans ma batterie, il me reste 5,6 kg pour recharger à 100%, je ne vais pas mettre 5,6 kg. Je vais mettre moins. Donc, je vais mettre une heure de recharge. C'est un exemple que je donne. Donc, là, on est samedi. Le samedi, par exemple, c'est prévu pour 20h à 2h du matin. C'est très bien. Ça fait 4 plus 2, 6 heures. 6 fois... 48 kW. Ça fait 15 kW, environ une bonne centaine de kilomètres. Donc, c'est bon. C'est repas à 100%. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est désactiver cette option et mettre charge immédiate. Ce qui va permettre à la voiture de surcharger tout de suite, en direct. On peut aussi choisir début à telle heure, avec jusqu'à 100%. On ne peut pas régler le nombre d'heures. Voilà. Charge immédiate. C'est pour brancher tout de suite. Je valide. Et je lance ça. Donc, voilà. J'ai branché. Ça marche. Impeccable. Ça, c'est super. L'allumération de Chaumont, c'est réactif. C'est bien. Elle était en panne il y a quelques jours. C'était vite réenclenché. Il faut dire au gars, le fameux gars, il faut qu'il cherche la clé, lui. Pour ouvrir l'armoire. Elle est ici, dans le trou. Probablement. Non ? S'il y a des caméras. Il y a une caméra, là. Il y a une caméra, là. Il y a une caméra, ici. Ah, mais vous êtes en... Bien, les idées d'entéder. Oui ? Voilà. Vous avez quelque chose à déclarer ? Oui, je recharge ma voiture. Bon, ben, ça passe. C'est bon. Vous pouvez y aller. Merci. Voilà. Donc là, ça recharge. En ventilation, c'est mis en route. Je vais me réduire. C'est pas très chaud. Alors, des oeils pour le vent. Ça se met à souffler. C'est ce qu'il met sur la route. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les toilettes. Et là, il y a l'air de camping-car. Il y a de l'eau. Interdit pour vidange de cassettes. Excusez-moi. Alors, ça, c'est pour les camping-cars. Il faut qu'ils manœuvrent jusqu'ici. Alors, est-ce que c'est ouvert ? C'est ouvert. Il y a les toilettes. Ah, c'est bien. Même pour handicapés, tout. C'est bien. Ah, ce sont les aires de repos pour camping-car. Et tout est une borne. C'est ce qu'il faut. Voilà. Ça souffle juste derrière. Les bus d'évacuation d'air chaud, elles sont en-dessous. C'est bien foutu. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert le capot moteur. C'est la dernière fois que j'ai mis du lave-glace. L'avant-dernière fois aussi. Il y a dix ans en arrière aussi. Plastique. Tout plastique. C'est pour ça que ça rouille pas, ça. C'est bien. C'est fait avec du plastique recyclé de bouteilles de... Oui. Pareil. Bon, maintenant, c'est bien beau tout ça. On va aller regarder la puissance de recharge. Alors, j'ai toujours le dos trempé. Par exemple, d'avoir pris une douche. C'est que là, on met une serviette. Une serviette de bain dans... Ça arrive souvent, ça. Comme l'intérieur, c'est un tailleur cuir entièrement. Donc, c'est pour ça que ça fait ça. Ah, vous y croyez pas ? Vous avez raison. Bon, alors. Trêve de plaisanterie. J'arrête pas. J'arrête. Je suis très sérieux. Je n'arrête pas. Alors, combien du sérieux ? Entre parenthèses. 32%, 2 heures. Beaucoup moins. Jusqu'à 80%. Puis après, je m'en reviens. 17h24. Je sais pas à quelle heure j'ai branché. J'en sais rien. C'est combien ? 3 minutes ? 5 minutes ? Je sais pas. Peu importe. Et mettons, 17h20. Allez. Je recommence. Voilà. C'est fait. Alors, ça peut recharger à 43 kW. Et ça recharge. Donc, la borne est à 21 kW. Excellent. Et 19 kW. Effectif. Très bien. Voilà. Température de la batterie, 29 degrés. J'ai fait beaucoup de kilomètres, donc ça chauffe. Comme quoi, l'hiver, c'est intéressant de faire des kilomètres avec une Zoé. On peut gagner de l'autonomie. L'autonomie de départ et l'autonomie d'arrivée, par exemple. On peut faire une comparaison des kilomètres effectués et les kilomètres proposés. Ça ne correspondra pas. Parce que la batterie va se réchauffer en cours de route. Et vous allez gagner en autonomie. C'est parce que c'est une batterie qui n'est pas dans un liquide. Voilà. C'est pas pour ça que c'est pas performant. 18,7. Bon, j'ai pas de soucis dans ces collants. Quand on tombe sur une bande comme ça et qu'on recharge à cette puissance-là. Pfff. Voilà. Ça fait un repos en même temps. Je me repose, là. Je récupère un peu des kilomètres puisque je me fais quand même pas mal. Mais je ne suis pas fatigué. J'ai une fatigue de la concentration de conduite, mais c'est tout. Du volant, de voir les paysages, etc. Voilà. Ça varie. Voilà. J'en ai fini. Quoique, je vais peut-être refilmer pour montrer un petit peu avant de partir. En combien de temps ? Donc, 17h24, j'avais dit. Oui, enfin, quelque chose près. Peut-être 25, même. Non, pas 25. Avant. 18,5. C'est étonnant, hein. Je pense qu'il y a une partie de l'énergie qui est utilisée pour refroidir la batterie. Là, elle est en conditionnement, la batterie. Pour être refroidie. Alors, elle s'utilise une petite partie d'énergie. Pas grand-chose. Peu de la pompe à chaleur. Peu de ça. Je vous reprends après. Ouais. Ouais, je suis monté à l'arrière. Je m'appelais plus qu'il y avait des places arrière. L'arrière des basouilles. Ah ouais, je monte, je présente. 17h50, donc ça fait 25 minutes. En route. Ça en est 54%. Voilà. Des câbles. La climatisation, la pompe à chaleur, c'est mis en route. Voilà l'arrière. Je vais prendre la porte. Voilà les manivelles. Est-ce que ça descend jusqu'au bout ? Oui. Voilà. Ah, ça fait drôle des manivelles. Ça fait siège paquet. C'est bien fait je trouve. Le siège avant est un peu plus reculé. Regarde la place que j'ai pour les jambes. On est assis haut à l'arrière. C'est sur les batteries. La batterie fait tout le plancher, mais il y a une épaisseur ici. Bien assis, c'est confortable. Il y a de la place pour les jambes. Il y a de quoi mettre les pieds jusqu'au fond. On ne peut pas étaler les jambes jusque là-bas. On ne peut pas conduire aux places arrière. C'est bien. C'est bien. Trois personnes à l'arrière. Oui, voilà. Troisième, c'est pour toujours le dépannage. Même sous des voitures plus grosses. Les places centrales maintenant, ces gadgets. On l'a bien compris. C'est le confort qui prime. La console centrale spécifique Renault, qui a été montée par Renault. La concession. Très solide, ça ne bouge pas. Ah, la clinique s'est coupée. C'est carrément coupée, oui. Bon. Bon. Le principe de ça devrait redémarrer automatiquement. Ça m'a fait le coup sur cette borne-là. Je me demande si elle ne chauffe pas trop ou je ne sais pas. Trop ou ça. Ce n'est pas la voiture qui coupe, hein. C'est la borne. Voilà, ça va repartir. Voilà. Du vert, voilà, ça repart. Du vert, un châssis ou je ne sais pas. C'est drôle, ça. Bon, peu importe. Ça repart, ça repart. Tant mieux, hein. Ah, ça l'a fait grande, vous avez vu de l'arrière. Ah, ouais. Ça peut faire un petit camping-car là-dedans. Non. Il faut démonter les fauteuils avant. Puis mettre un matelas. Un grand. Ou un petit, si vous êtes petit. C'est marrant, ça va ça. Ça se relève. Hop. Il faut débarrasser le plancher. Tac. Ici. Ou un arrière. Appuie-tête à l'arrière avec des toiles d'araignée. Alors ici, c'est parce que je ne fais pas souvent le ménage arrière. Voilà. Elle s'est coupée encore. Oh. 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 C'est parce que je suis monté derrière ? J'ai écrasé les batteries ? Non. C'est pas possible, ça. Oh. Oh. Ça part l'air bien fiable. Ça repart. Ça, c'est pas la zoé. Ça, c'est sûr. C'est la borne qui chauffe alors qu'il ne fait que 25 degrés. Ça climatise, là. Ça se recoupe. Petit souci. Ce que je vais faire, je vais débrancher, rebrancher et relancer un cycle comme si je venais d'arriver, quoi. Oh, tiens. Je viens d'arriver. Si. Oh. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis assis au place arrière. Je devais dormir, sûrement. Bon. Du coup, que je suis arrivé, je vais pouvoir brancher les voitures. C'est bien, ça. Pour rentrer et sortir de l'arrière, impeccable. C'est sale, ici. Mais moins avec les joints. Bon. Les joints, ça fait ce que ça fait, mais ce n'est pas d'origine. Bon. Je m'occuper de ça. Je viens de me rendre compte que j'avais la carte de démarrage dans la poche. Ça. Ah. Plus ce badge. Ah. Ça, c'est pas bon. Le coup du débutant. Ah. Oui, oui, oui. Le gars, il ne sait pas. C'est toujours le gars. Il a la carte dans la poche de son jean. Quand ça appuie là, ça déverrouille la trappe de recharge. Voilà. Ça fait qu'on peut tirer le coble. C'est pour ça que ça s'est coupé plusieurs fois. Ah. Ouais, ouais, ouais. L'inspecteur mène l'enquête. Clouseau, il était là. Heureusement, il m'a donné un coup de main. Du coup, je suis remonté à l'avant. Oh. J'étais mieux à l'arrière. Bon. Tant pis. Je reste à l'avant. 24 degrés. Voilà, ça fonctionne. Ah bah du coup, mince. J'ai perdu un peu de temps. Ah. Les calculs vont être faussés. Vous retirez une demi-heure sous le temps de recharge. Ça va correspondre à 5 minutes près. Voilà. Ah. Oh, quelle enlouille. On est bien assis à l'arrière. En fin de compte, à l'arrière, c'est tout neuf. Bah oui. On sert surtout du fauteuil avant du conducteur. Ce qui est normal. Et puis le passager de temps en temps. Mais à l'arrière, il n'y a personne qui monte. Bah. C'est quelqu'un qui monte. Il ne m'a pas prévenu. C'est tout neuf. Voilà. Il y a des églises. Donc des hollandais. Beaucoup. Des belges. Des allemands. Bah il y a le mémorial du général de Gaulle qui se trouve. Du général de Gaulle qui se trouve à 800 mètres à pied. C'est bien indiqué. Donc vous pouvez brancher votre voiture ici. Et puis passer un certain temps. Parce que ça va mettre longtemps sur du 7 kilowatts. Et même sur du 11 kilowatts ça va mettre un certain temps aussi. Et parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Une voiture adaptée aux voitures électriques. Je suis bien désolé. C'est pour la Zoé. Mais pour le reste, c'est la rareance. S'il retire cette borne là. Bon. Il y a deux prises. Ça veut dire qu'il y a deux fois, en théorie, il y a deux fois 22 kilowatts. En général, c'est pas ça. Ça coupe la poire en deux. Bon. Admettons qu'il y ait 30 kilowatts. Ou 35. Est-ce que la section du cobre qui est sous terre. Qu'on ne voit pas puisqu'elle est sous terre. Est-ce qu'il ne serait pas suffisant pour recevoir une borne tristandard. Ils retirent ça. Elle est bien. Ils les mettent de côté pour mettre ailleurs. Et puis, ils retirent ça. Ils mettent un patin en béton. Ils refont tout propre. Et puis, ils mettent une borne grise. La grise comme les crevettes. C'est les meilleures. En plus, c'est pas cher au kilo. Donc, ils mettent une borne comme ça. Une grise tristandard. Il ne peut recharger qu'une voiture à la fois. Et alors, si elle recharge plus vite la voiture, elle partira plus vite. Si on met deux voitures ensemble, la mienne va charger à 11 kilowatts ou 12 kilowatts. Et l'autre voiture à côté va charger à 7 kilowatts. Ou 11 kilowatts, si il y a l'option 11 kilowatts. Voilà. Là, maintenant, il faudra peut-être bien se poser des questions. Dire à faire une sorte de mise au point. De résumé de ce qui a été installé. Bravo. On a installé des belles bornes. On est content et tout. Malheureusement, ça ne correspond pas du tout au marché automobile électrique. Alors, quoi faire ? Il va falloir sacrifier certaines bornes pour remplacer par des bornes tristandards. Voilà. Et 5 d'acheter, une d'offerte. Voilà. Et ça, il faut le dire aussi. Mais ce n'est pas moi qui les vend les bornes. Pendant que je parle... Voilà, ça charge. Ça filme toujours. Il y a une sacrée batterie là-dessus. Il y a une batterie, elle dépose d'un mètre derrière le... Oui, mais c'est énorme. C'est bien. C'est... C'est l'avantage d'avoir ce genre de bornes. Et puis surtout bien suivie. Parce que la réaction a été rapide. Il y a un orage qui est arrivé, hein. Et boum. Ça... Ça fait que ça déjonquait partout. Plus de bornes dans le chaumon. Pour ceux qui n'ont pas de bornes à domicile. Bah là, ça craint, hein. Ah ouais, hein. Ah, faut dire que c'est... Bon. Il y a des endroits où c'est bien équipé en voiture électrique. J'ai remarqué. À Troyes, par exemple. Oh, qu'est-ce que je croise comme Zoé. Bah oui, mais à Troyes, il y a des bornes partout. Et puis surtout, c'est une ville assez importante. Donc du coup, la voiture électrique a tout son sens. Avec une batterie 22 kW, c'est parfait. Vous ferez plus de 200 km en ville. En agglomération. Faut y penser à ça. Ça sert à rien d'avoir des grosses batteries. Si vous faites que de la ville. Pfff, c'est ridicule. Vous allez mettre un temps fou à recharger. Ça va coûter cher à l'achat. Et vous sortirez rarement de la ville. Pour quoi faire ? Si c'est pour sortir rarement de la ville, l'agglomération. Et faire un petit parcours à la campagne. Histoire de se dégourdir les jambes. Bah, une batterie de 22 kW, c'est largement suffisant. Voilà. Moi, si j'ai pris l'option 41 kW. C'est parce que je connaissais. Je savais d'avance. Que Renault allait prévoir. J'avais une chance sur deux. De me planter. J'avais prévu de faire un changement de batterie. Ça s'est fait en catimini. Oh, j'ai vite sauté sur l'occasion. J'ai eu de la chance. J'ai réussi à avoir la batterie. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Ça fait que j'ai une voiture qui peut faire 330-340 km ou 350 km sur route. Elle peut en faire beaucoup plus en agglomération. Voilà. Ça, c'est bien. Parce que je roule beaucoup à la campagne. Ça, c'est l'avantage. D'avoir une batterie de 40-50 kW. Après, avoir plus. Pour des voitures qui n'ont pas de chargeur type 2 embarqué. Oui. C'est une sécurité. Parce que vous allez être écœuré de recharger à 7 kW là-dessus. Regardez-moi le temps que je passe à combien ? 19 kW. 12 kW de plus que 7 kW. Voilà. J'attends. J'attends un certain temps. Et ça monte. Ça fait maintenant 40 minutes. Un peu moins. 35 minutes. Que ça charge. J'en suis déjà à 62%. Est-ce que vous, vous allez attendre autant de temps avec une voiture pas équipée d'un chargeur ? Réfléchissez bien. Posez-vous bien la question. Parce que vous ne connaissez pas le monde électrique. La plupart. Il ne s'agit pas de tomber de haut en disant. Oh, on a acheté ça. Ça ne va pas. Ça m'énerve. On a plus le temps de rien faire. Voilà. Donc, si vous prenez par contre une voiture avec une grosse autonomie. Genre Niro, Kona, etc. Puis d'autres. Qui arrivent sur le marché. Qui dépassent ou qui atteignent quasiment 500 km. Là, oui. Ça vous donne une sécurité. Parce que vous avez la distance, l'énergie suffisante pour rejoindre une borne CCS Combo. Voilà. Elle n'aura pas autant que les bornes type 2. Mais il en faut au moins quelques-unes dans chaque département. Ça, c'est essentiel. Je ne comprends pas que dans ce département de l'aube. On n'est pas dans l'aube. Ici, on est dans la Haute-Marne. Mais dans le département de l'aube, par exemple. Il n'y a pas quelques bornes CCS Combo posées par-ci par-là. Sur les grands axes. Sur les mouvements où il y a beaucoup de recharges de voitures. Voilà. Ils ont des statistiques des recharges de voitures. C'est marqué sur un ordinateur quelque part. Donc, ils le savent bien, ça. Il y a plein de bornes qui sont en panne dans le département de l'aube. Mais il y en a tellement des bornes type 2. À quoi ça sert d'avoir mis des bornes type 2 dans des villages ? Je me demandais. Pourquoi faire ? Ça prend les toiles d'araignée. Ça sert pour les guêpes. Pour dormir la nuit. Ça sert à ça ? C'est l'hôtellerie ? Pour les insectes ? Ah bah non ! Plus le prix que ça coûte ? Non, je suis bien l'isolé. C'est de l'argent foutu en l'air. Voilà. Tout simplement. Maintenant, il faut raisonner autrement. Une borne, ça se démonte. Ça peut être remplacé par une autre qui est plus performante. Hein ? Il faut savoir... Est-ce que ça peut contenter qu'une catégorie de personnes et pas une autre ? Pourquoi ? C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Si ils ont autant de Tesla, c'est bien parce qu'il y a une raison. C'est parce que Tesla a mis les bornes, les stations de recharge complètes qui rechargent très vite. Il n'y a pas de complications. On branche, on s'en va. J'ai pas de Tesla. Mais il suffit de voir les vidéos, comment ça se passe ? Moi, c'est pareil. Je branche. Je m'occupe de rien. J'ai pris le badge. C'est tout, ça marche. J'ai une zouée. Ça recharge bien. Voilà. Alors, que voulez-vous dire d'autre ? Si vous avez quelque chose d'autre, d'ailleurs, vous le dites. Le but, c'est que ça se sache. Il faut que ça se sache. Il faut que ça fasse le tour. Il faut que... Parce que c'est bien commun, ça. C'est une nouvelle... Il se dit bientôt, dans quelques années, il va y avoir une voiture sur trois qui va être vendue en électrique. Une voiture sur trois. Bien sûr, c'est une réalité. Il y en a, mais il y en a, ils ont la tête. La tête, je ne sais pas où, mais ils n'y croient pas. Mais tant pis pour eux. Ce n'est pas grave. Ils feront comme les copains, un jour ou l'autre. Donc, voilà. Il faut que... 18h05. Donc, j'avais dit 17h24. 64%. Et là, si ça avait été à 43 kilowatts, une bande 40 kilowatts, ça serait déjà quasiment fini. Ça serait fini. Ça sera à 80%. Je dirais que ce genre de voiture, cette Zoé de première génération, avec moteur continentale, elle n'est pas vendue au prix de la recharge, de la vitesse recharge. Il faut prendre ça en compte quand on achète une voiture électrique. C'est le temps qu'on y passe pour recharger sur une borne. Très standard. Ou une borne type 2. Si le prix ne correspond pas à la vitesse de recharge, ce n'est pas normal. C'est bien beau de parler d'autonomie, mais si on n'exploite pas l'autonomie, à quoi ça sert ? C'est bien beau de parler de puissance, mais à quoi ça sert ? Déjà 88 chevaux, ça fait déjà la patate. Largement. Maintenant, il faudrait plutôt raisonner en disant, mais recharge en combien de temps la voiture, au final ? En combien ? Pas en temps, en temps, comme ça bêtement, comme tout le monde dit, en temps, en temps, en temps. Ta machine à laver, elle lave le linge en combien de temps ? Bon, ça dépend si le bonhomme il pédale vite ou il pédale pas vite dedans, pour faire tourner le tambour. Bon, voilà, c'est idiot. Donc, le temps, la puissance de recharge en kilowatts. Sur cette voiture-là, ça vend aussi à 43 kilowatts. Donc, elle devrait être vendue à un prix correspondant à sa puissance de recharge. Parce qu'elle recharge pratiquement presque à la vitesse de la Zoé 50, qui est un chargeur CCS Combo. Voilà. Si vous avez une occasion en moteur continental, ben prenez-la. Alors, si dans votre environnement plus ou moins proche, vous voyez une occasion d'un moteur d'une Zoé de 2013, 2014, 2015, etc., le moteur continental, ben, c'est une opportunité, hein. Parce que vous aurez vraiment le gain de la recharge rapide sur une borne très standard. Vous serez nickel sur une borne 22 et au top, au niveau d'une prise type 2, 43 kilowatts. C'est pas vrai ? Ben, si, c'est vrai. Allez. J'ai chipoté 50 ans pour comprendre comment ça fonctionne, hein. J'ai roulé à 90 longtemps, quand même, hein. Donc, les vitesses, ben, oui, c'est un petit peu comme ça. Anticipation. Ah, si, j'ai pas mal d'anticipation, quand même. Si, si, c'est bien. Il reste encore un demi-trait pour être au top. Bon, ça va. Énergie économisée, 36 kilowatts, quand même. Consommation totale, vitesse moyenne, 52 km heure. Ça correspond à la vitesse routière, hein. Ben, c'est bien. Voilà. Bonne approche. 18h20. 18h20. Et j'avais commencé à 18h24. 76%. Allez, allez, qui c'est qui va l'emporter le premier ? Non, non, non. 25. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu mon pari. Ah là là. Je vais payer combien ? Rien. Ouf. Ah, 80%, il va pas attendre. 18h26, quand même, pour être à 80%. Ah non, entre les deux, là. 18h25, 30, voilà, 80%, parfait, si je veux, je peux encore rester, c'est pas un problème, mais je préfère m'en aller, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs coupures, par un, oui, par un petit problème, ah bah tiens, du coup c'est coupé, voilà, et bah c'est bon, je vais pouvoir repartir, et puis j'arrête la vidéo là, parce que j'ai pas combien de temps qui va durer, je vous remercie de votre patience, de votre compréhension, et surtout, prenez pas au pied de la lettre, toutes les plaisanteries que je distribue à la pelle, ça fait partie de l'énergie électrique, je vous dis à bientôt.